C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. Ça fait à peu près trois heures de temps que je me balade aujourd'hui. Parce que je cherche un fruit que j'ai vu. Il paraît qu'il y en a à Tonga. Alors j'en ai trouvé un. Ça ressemble à ça. Et puis ça, si tu mets au four, enfin dans le houmou, et bien après ça se mange un peu comme une noix. Mais il y en a très peu. Et puis je crois que la saison, elle vient d'être passée ici, certes fois. Alors malheureusement, voilà, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Maintenant c'est la saison des oranges. Donc je profite de manger le plus d'oranges que je peux. Je n'ai pas trouvé énormément d'arbres. J'ai trouvé deux arbres qui me donnent environ 4 à 5 oranges par semaine. Mais ça peut paraître pas énorme. Mais par rapport au nombre de fruits que je mange habituellement ici sur Tofua, et bien 4 à 5 oranges par semaine, ça me fait déjà un apport de vitamines non négligeable. Et puis ça me change du poisson et puis des racines et puis de la noix de coco que je mange. Celle-ci on voit qu'elle a été tapée mais je pense que la partie, à part cette partie-là, la moitié je peux la manger. C'est vrai que chez nous, dans notre pays, dès qu'elle est tapée un petit peu, on la jette quoi. Donc c'est vrai qu'on fait vachement moins les difficiles ici parce que tu n'as pas le choix. Je ne peux pas retourner puis aller en acheter d'autres, tu vois. Donc celle-là elle va aller très bien, je vais l'éplucher, enlever la partie endommagée, et puis je vais pouvoir manger l'autre partie. Aujourd'hui j'ai été rechercher un peu des noix de coco parce que, autour du campement je ne m'avais plus, donc il faut que je ma prévisionne, parce que la noix de coco c'est quand même ma source de nourriture numéro 1. Et puis je consomme à peu près entre 3 et 4 noix de coco par jour, soit en les mangeant comme ça ou bien soit en les utilisant pour faire du lait de coco, pour accompagner le poisson et puis pour accompagner également les racines que je mange. Donc heureusement près d'ici c'est vrai que c'est plein de noix de coco, il y en a partout, à 10, 15, 20 minutes de marche, il y a plein de coquetiers, donc je peux me servir là et puis je les porte sur un bâton pour venir jusqu'ici. Et puis je fais ça plus ou moins chaque 3 ou 4 jours, ça dépend de ma consommation. Je rentrais dans la dernière ligne droite de mon aventure. Gaëlle allait bientôt me rejoindre pour me réhabituer à la vie sociale et me préparer au retour. Alors je commençais à scruter l'horizon. Dans ce monde, rien n'est jamais acquis. Peggy m'avait réservé une mauvaise surprise. Comme d'habitude, elle était sortie de sa cage pendant que je pêchais. Mais cette fois-ci, elle avait disparu. Je suis parti ce matin essayer de la chercher, mais bon, j'ai peut-être dû faire un kilomètre sur l'est et puis même chose sur l'ouest, en criant son nom partout, mais bon. Tu vois la taille de l'île, en une journée, s'il a vraiment la motive, elle part assez loin. Quand je l'ai récupéré dans le piège, elle devait avoir quelque chose comme 3 semaines à tout casser. Elle n'était pas sevrée, elle ne pouvait pas manger. Donc je m'en suis occupé, tu vois, du mieux que j'ai pu. Et puis je lui ai donné à manger, au début avec une seringue, de la trousse médicale que j'avais. Et puis après une semaine, elle a commencé gentiment à manger et puis lui faisait des repas tous les jours. J'aurais été un peu comme une maman qui prend soin de son petit jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir. Et apparemment, ben là, elle s'est sentie prête à vivre sa vie toute seule, sans moi. Donc j'espère que c'est vraiment le cas et puis qu'elle n'est pas blessée quelque part en gueulant pour que je vienne la sauver, tu vois. Il m'a fait un petit peu mal au cœur de ne plus l'avoir par là, me mettre à sac mon campement et puis venir me réveiller 3 fois par nuit. Mais bon, c'est la vie. J'étais resté trois jours à attendre. L'arrivée de Gaël marquait la fin de ma période en solitaire. Et c'est vrai que ça m'a redonné énormément d'énergie. J'avais envie de tout lui montrer. Quand j'y repense, je me dis que c'était quelque chose d'incroyable. Je ne savais pas comment j'allais le retrouver. Ça fait tellement longtemps que je le connais, même au fond de toi-même, tout le connaissant bien. Tu dis, est-ce que c'est toujours le même ? C'était vraiment l'inverse. Et là, on met toute la motif qui revient, tout le... Et ça, c'était cool. C'était cool. Bon ben super, depuis l'arrivée de Gaël, je commence à manger de nouveau un peu à l'occidentale. Et puis là, viande sèche, fromage de chez nous. C'est une odeur que ça faisait longtemps que je n'ai pas senti. Un des premiers défis de Gaël a été de se repérer en forêt. Hey Gaël, c'est par où le sentier ? Ça dépend en fait. Soit par là, soit par là, soit par là. En un peu plus de deux semaines, j'ai essayé de faire vivre à mon ami une partie de ces neuf derniers mois. La pêche. Le volcan. Je lui ai tout raconté. Mes joies. Mes peines. Mon isolement. On se retrouvait dans un lieu inconnu, absolument fantastique. C'est que du bonheur. C'est là que je me suis rendu compte de la difficulté de la solitude. C'est parce que rien que d'être deux, même sans avoir vécu le trip de dix mois de solitude, tu te rends compte qu'avec quelqu'un, tu peux vraiment partager des trucs énormes. Tout seul, c'est pas facile. Le moment du départ était proche. Il nous restait une dernière tâche à accomplir avant de pouvoir quitter l'île. C'est vraiment marrant de constater que cette montre, je l'ai enterrée il y a plus de neuf mois déjà. Et qu'entre le temps que je l'ai enterrée et que je la déterre aujourd'hui, il y a énormément de choses qui me sont arrivées. Énormément d'expériences. Énormément de moments qui étaient... Je dirais des moments assez durs. Et j'ai remarqué que le temps, c'est relatif en fait. Le temps, ça n'existe pas vraiment. Malgré que j'ai enterré la montre, je me sentais l'envie, peut-être le besoin de toujours savoir quel jour on était. C'est marrant de se dire en fait que ces derniers jours, c'est un peu l'aboutissement d'un rêve. Je me suis aperçu ici en fait en 300 jours que mes racines, elles sont là où j'ai grandi. J'ai vraiment envie de continuer à vivre mes rêves, de faire au mieux. Je pense que si tu fais les choses au mieux dans la vie, tu n'as pas de regrets. Tu... T'es heureux. Et puis si t'es heureux, je pense que c'est tout beau. Et je sens en toi l'odeur des éléments Et je retourne m'asseoir auprès de ces gens Et je soulève la poussière et tambour battant Je te ramène des tempêtes avant d'avoir semé des vents Avant d'avoir semé des vents Les pieds au sol et la tête en arrière Et les yeux dans le ciel, je contemple ces lumières En me demandant souvent D'où vient la beauté vent Semé des vents Semé des vents Semé des vents Semé des vents